Qu'est-ce que vous faites Stéphane, vous, pour améliorer la résilience de nos communes françaises ? Vous êtes d'abord un élu, c'est ça ? Alors avant d'être un élu, je suis et je demeure un citoyen actif. Très concrètement, il n'y a pas forcément besoin d'être élu pour faire de la politique. Je donne juste un exemple, il y a une vingtaine d'années, je m'étais laissé en tant que développement local et en tant que militant des circuits courts à la vulnérabilité de nos territoires, même ruraux, par rapport aux approvisionnements alimentaires. D'accord. L'éluction et consommation, territoire de production et territoire de consommation ne sont plus élevés. Donc, dans le milieu rural, la population qui achète à peu près 80% de sa nourriture dans les grandes surfaces, cette population est également sous perfusion alimentaire. Le milieu rural, aujourd'hui, est incapable de nourrir les ruraux. C'est une illusion de sécurité alimentaire. Alors c'est vrai que globalement, quand on regarde la France, on peut dire oui, la France, l'export, il n'y a pas de problème. Mais si on zoome par territoire, c'est faux. Il suffirait d'une rupture d'approvisionnement, une cyberattaque sur la supply chain, une pandémie grippale et que plus longtemps, où là, les transporteurs ne pourraient plus, on va dire, à leur travail. La rue Paulbert. Les territoires tiendraient avec le peu qu'ils produisent. Les habitants ne produisent plus leur alimentation. Ils ne laissent plus. Les grandes surfaces n'ont même pas que 2 ou 3 jours de stock alimentaire, 2 ou 3 jours sans panique. Il n'y a plus les ceintures vivrières autour des villes, comme il y avait encore jusqu'à 1945. Et il n'y a plus non plus de stock stratégique alimentaire d'État. Donc il n'y a plus de résilience alimentaire, quel que soit le niveau. On n'a plus de résilience alimentaire. Comment ? On n'a plus de résilience alimentaire alors qu'une fois, on en avait discuté. Et vous me disiez que ça faisait partie des petits liés de la politique. Ah oui, parce que ce que les élus… Je suis conseiller municipal d'opposition à Castrenodary et j'ai été conseiller général de l'Ordre, de 2011 à 2015. Et en fait, j'avais, avant d'être candidat, j'avais milité pour la création justement de circuits courts de proximité. Donc en créant les premiers ZAMAP du département de l'Ordre en 2004, c'est pour moi qui avait inventé le concept. Mais bon, je les avais développés énormément dans le département. À l'époque, il y en avait très peu. Et je m'étais réellement aperçu qu'il y avait beaucoup plus de demandes de citoyens, consommateurs que d'offres. Donc je m'étais mis en scène justement pour montrer notre devis de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Et pendant un an, en 2008, donc de septembre 2008 à septembre 2009, je me suis mis en scène et je n'ai mangé que des produits locaux issus d'un rayon de 150 kilomètres autour de Castrenodary, le milieu d'habitation, pour justement montrer notre degré de vulnérabilité sur quatre saisons et pour montrer qu'on s'est arrivé. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de panache. J'ai travaillé avec des producteurs locaux, évidemment. Donc je me suis fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale qui a dit qu'en fait, ça ne coûtait pas plus cher. J'avais fait un bilan sanguin avant, pendant et après. Donc je ne me suis pas tombé malade. Et également, il y avait un historien, une révolte frémentaire et également un lieutenant-colonel de gendarmerie qui avait quelque part validé le sens de la démarche. Pourquoi ? Tout simplement parce que nourrir les populations était une fonction éminemment politique. Les ancêtres des mers, c'est-à-dire les consuls au Moyen-Âge, ils détenaient leur légitimité politique. Ils se basaient sur quatre sécurités. La première, c'était la sécurité par rapport aux agressions extérieures. Donc ils devaient ériger et entretenir les remparts. La deuxième, c'était la sécurité sanitaire. Donc lutter contre les épidémies, mettre en place les débuts et les prémices de l'assetement collectif. La troisième, c'était la sécurité intérieure. Donc lutter contre les brigandages, bon, mais tout cela. Mais la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avaient été créées la police des grains et la police de la viande. La police des grains, la police de la viande. C'était municipalisé. En fait, il y avait un contrôle et il y avait aussi des stocks. Et il y avait également un aménagement du territoire autour de la ville. Il y avait des terrains qui étaient sanctuarisés, tout simplement, qui étaient destinés à l'alimentation des populations. Alors, évidemment, il y avait des famines répétées un peu partout. Mais en fait, ils limitaient la casse. Ils faisaient ce qu'ils avaient à leur pouvoir pour justement limiter la casse. Donc, c'était une sorte de sécurité alimentaire collective qui se rajoutait à une sécurité alimentaire individualisée. Chacun avait au moins un potager minimum pour soi. Donc, en fait, cet historien des révoltes documentaires, que j'avais fait intervenir il y a quelques années lors de mon bilan de l'Ocavore, il avait retrouvé dans les archives de Narbonne, de 1750 à peu près, un arrêté municipal qui stipulait qu'il était interdit de planter de la vigne sur certaines parcelles. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée 30 ans avant. D'accord. Aménagement du territoire, alimentation et ordre public, c'était intimement guillé. Et qu'est-ce que l'on voit ? C'est que depuis l'avènement des énergies fossiles, donc charbon et pétrole, on a complètement déterritorialisé l'alimentation que l'on fait venir de l'OM et on oublie le territoire, nos territoires. Et nos territoires, on les a complètement artificialisés. Donc, qu'est-ce qu'il se passerait s'il y avait une brusque augmentation du prix du pétrole, des transports bloqués, des blocages de repoints, par exemple, qui s'éternisent et bien organisés ? Mais très concrètement, on se retourne vers quoi ? Vers notre territoire qu'on a oublié depuis à peu près 200 ans. Et là, qu'est-ce qu'on en aura fait de ce territoire entre-temps ? Lorsqu'on regarde les politiques d'aménagement du territoire, l'aménagement alimentaire des territoires n'existe pas. Je viens de rédiger un mémoire de master spécialisé à la gestion des risques sur les territoires où j'articule justement la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire avec l'ordre public et la sécurité nationale. À part du principe, vérifier qu'il n'y existe pas d'aménagement alimentaire de nos territoires et qu'il existe des failles dans notre système d'organisation. Dans le cadre du master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, qui s'est associé au master spécialisé analyse stratégique et intelligence économique, on m'a dit, voilà, c'était intéressant ce que tu dis. Allez, on te donne une carte blanche pour faire un module de formation expérimentale où on pourra sensibiliser les étudiants aux risques d'effondrement qui font de moins en moins sourire et les adaptations qu'il faudrait déjà tracer. Donc, en fait, voilà, j'ai repris tout simplement les trois axes que j'ai toujours lits, articulés, c'est-à-dire sous la forme d'un trépied, le mode des ressources, l'écologie, l'approche systémique, les limites, certaines ruptures. Le deuxième, c'est le monde de l'ordre public et de la sécurité nationale. Et le troisième, le monde de la gouvernance et des adaptations. Souvent, jusqu'à maintenant, le monde de l'écologie et le monde de l'ordre ont mieux signoré, voire se jettent des cailloux. Alors que c'est un peu bouillon, actuellement, les blés commencent à être sous la grêle. Et ces mondes-là se regardent, j'ai l'impression, un peu encore trop de loin. de tout temps, les ressources et l'ordre et la sécurité ont toujours été liées. Soit pour aller piquer les ressources aux autres, soit pour sécuriser les ressources que l'on avait, soit pour les répartir. Et il y avait aussi une certaine forme de gestion, voire, je dis bien, voire de planification. À l'heure des dérèglements climatiques, du développement de la démographie galopante et de notre prélèvement des ressources individuelles et collectives, au-delà de ce qu'il faudrait faire. Très concrètement, on va arriver à des ruptures, d'ailleurs, ça a déjà commencé, au niveau de la biodiversité, au niveau des énergétiques, voire de l'alimentation. Il faudrait que ces mondes-là travaillent ensemble pour éviter que l'on se tape dessus. Très concrètement. Donc, il faut intervenir l'ancien ministre, donc Yves Cochet. Ensuite, une journaliste de l'écologie, Anna-Sophie Novet, qui rédacte un chef sur Public Sénat. J'avais souhaité également zoomer sur un système qui s'effondre, c'est-à-dire les sols. Les sols, et d'ailleurs, ce n'est pas les permaculteurs qui vont me dire le contraire, avec Honest, un effondrement de leur structure et de la biodiversité, mais ce n'est pas perdu. Donc, en fait, on a mis en évidence qu'il existait également des solutions. Donc, j'ai fait intervenir un directeur de recherche de l'INRA. J'avais également fait intervenir Pablo Servigne, que l'on ne présente plus, concernant justement ces théories de l'écondrement-là, basé évidemment sur des constats scientifiques. ça m'étonne toujours de voir encore certaines personnes, mais c'est peut-être parce qu'on est tous encore dans un état d'ébriété énergétique qui fait qu'on est dans le déni et qu'on ne veut pas reconnaître la science. Alors, souvent, les mêmes qui mettent en cause des études scientifiques, on les voit dire « oui, mais la science va nous sauver ». Il y a comme certains discours qui me font un peu bancal qui me font sourire. Là, on n'a plus que besoin de scientifiques. On le voit, ils sortent de plus en plus quelque part de leur devoir de réserve. Contrairement à avant, les scientifiques, ils étaient d'ailleurs couets, tout ça, ils n'osaient trop rien dire et c'était les politiques qui affrontaient la réalité. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est le contraire. Ce sont les scientifiques qui sortent justement quelque part de leur devoir de réserve et qui essayent de se vouer des politiques. Et c'est très bien. Il faut de la politique également. Donc voilà, ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, la Sécurité nationale est l'ordre de la réserve et le général de l'armerie dégagé de son devoir de réserve. Je répète bien, dégagé de son devoir de réserve. Il s'est exprimé justement sur ce qui pourrait se passer au niveau de la sécurité publique s'il y avait une rupture d'approvisionnement. ensuite, j'ai donné la parole et j'ai vraiment tenu à ce qu'un historien du Moyen-Âge fasse un point sur les révoltes frumentaires au Moyen-Âge justement, le lien qu'il y avait entre la sécurité publique et l'alimentation. Sachant que nous n'avons pas changé de besoins, les besoins élémentaires des humains n'ont toujours pas changé, par contre, notre territoire l'a changé. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un regard historique. Ensuite, un spécialiste de la planification des crises au ministère de la transition écologique et solidaire. j'ai fait intervenir le responsable d'assurance de chez Generali qui est parti sur le rapport du forum de Davos du mois de janvier qui, très concrètement, on sait qu'au forum de Davos, ce ne sont pas des 68 ans rattardés ou des catastrophistes qui, très clairement, ont dit que les gouvernements ont fait trop tard et trop peu et que le dérèglement climatique et l'interconnexion des crises sont en train de saper les fondements des bases de nos sociétés. Et voilà, donc en fait, je lui ai demandé de traduire dans une langue que tout le monde de comprendre, c'est-à-dire le langage de l'argent, tout ce qu'on avait vu les deux jours précédents, c'est-à-dire déjà ce que coûte le dérèglement climatique en termes d'argent parce qu'il y en a qui ne comprennent peut-être un 7000 euros. donc voilà, il a appuyé là-dessus et ensuite, le sociologue est intervenu pour nous montrer quels sont les freins au changement, pourquoi on ne veut pas croire à ce que l'on sait et notamment dans les logiques de groupe. Et ensuite, pour terminer, le spécialiste de l'adaptation au changement climatique qui a l'habitude justement de faire travailler et notamment sur les parties littorales des populations qui voient l'eau monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des digues, on se met, on évacue le territoire, repli stratégique, on monte les digues, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est là qu'on voit que l'intérêt général n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Lorsque vous mettez autour de la table un gestionnaire de camping, un élu, un ostréiculteur et tout ça, vous mettez tout ce modèle autour de la table, par rapport à la montée des eaux, vous n'en avez pas un cas de réponse. Pourtant, il faut trouver une réponse collective. Donc, en fait, on voit que l'eau monte et c'est inélectable, que les lois de la physique, on ne veut pas le croire, mais les lois de la physique seront toujours supérieures aux lois humaines. Il y en a qui croient que parce qu'on va voter une eau à l'Assemblée nationale, ça sera plus fort que les lois de la physique et de la thermodynamique. C'est complètement faux. Donc, en fait, on faudra peut-être même dans le cadre du grand débat national dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de nos territoires par rapport à la montée des eaux ? Est-ce que, par exemple, les citoyens contribuables de l'Interland, de l'intérieur des terres, voudront payer pendant des années les digues aux populations littorales ? Sachant très bien que ces territoires-là, en bordure de côtes, seront de toute manière submergés. Donc, si on ne se met pas encore, encore, enfin, si on ne se met pas maintenant autour de la table à l'Octouvalier, qu'est-ce qu'il va se passer le jour où, réellement, ça sera ingérable ? On va encore se taper dessus. Moi, je n'en ai pas envie non plus. Donc, c'est pour ça que je souhaite que les képis et les casquettes, c'est-à-dire les militaires et les préfets, est toujours dans un cadre démocratique. C'est-à-dire les deux corps qui ont un devoir de réserve, pourtant, ce sont quasiment les deux corps qui ont le plus le temps long en tête, contrairement aux politiques qui sont esclaves du temps court. et moi, je serai partisans pour qu'ils interviennent réellement dans les politiques d'aménagement du territoire et de ménagement du territoire, ce qui n'est pas le cas. procédé. Donc, voilà, ça fait partie d'une de mes propositions. En tout cas, je mettrais mon mémoire très bientôt. mais je pense que ces formations déjà pour informer les études scientifiques et de voir comment on courait collectivement mettre en œuvre le coup est déjà parti. On a arrêté de penser ou de propager l'idée qu'en éteignant la lumière ou au lieu de changer, au lieu d'acheter cinq pantalons, on en achète que quatre pendant l'année, on reviendra en arrière. C'est faux. Il y a une inertie terrible liée au mode de la physique, c'est-à-dire que les effets des règlements climatiques que l'on connaît maintenant, ils sont dus au dégagement de gaz que l'on a fait il y a 40 ans. Donc, ça veut dire que ce qu'on va vivre maintenant, ce sera une des conséquences de ce que l'on a dégagé depuis 40 ans. Le coup est déjà parti. Donc, très concrètement, pendant qu'on a encore des ressources, pendant qu'on est, ce que j'espère, le plus longtemps possible en démocratie, mettons-nous autour de la table, montrons ce qui marche et rentrons dans un plan de descente énergétique, mais piloter, partager pour ne pas qu'on l'ait à subir. Donc, voilà, c'est ce que je propose et ça va être repris encore cette année puisque ça a très bien marché, ce module de formation. Il faudrait que les grands corps de l'État, les hauts fonctionnaires de défense de sécurité, les élus, les associations d'élus au niveau national, que ce soit au niveau des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, mais en fait, viennent s'acculturer, viennent s'acculturer sur ces réalités-là. Voilà, c'est un de mes combats et s'acculturer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada